Salut tout le monde, François Lemay ici. Très heureux de vous accueillir dans mon petit endroit paradisiaque qui dit qu'il faut se prendre au sérieux quand on est dans la pleine conscience. Vous savez, pour tourner ce programme-là, on s'est isolés dans un magnifique chalet en bois rond, dans la nature. Et pour tourner notre dernière capsule, le sujet que j'avais envie de vous partager était chargé de beaucoup d'amour, mais de vulnérabilité. Et j'ai décidé de venir dans un petit coin pour enfants où il y a un ourson énorme. En fait, je suis accompagné de deux oursons présentement, celui-ci et celui qui a juste l'autre côté de la caméra. On chaline mon ami Karl. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de vulnérabilité. Vous savez, depuis le début du processus, 7 jours pour vivre en pleine conscience, la première capsule, on a parlé de ce que c'était la conscience, la pleine conscience en fait. Oui, c'est une expérience sur nos sens, nos cinq sens qu'on va faire comme expérience, de mettre notre attention là-dessus. On peut le voir plus loin dans des programmes si jamais ça vous intéresse de continuer avec moi. Mais la pleine conscience, c'est beaucoup être pleinement conscient de mon fonctionnement. Être pleinement conscient de mes souffrances, de ce que je traîne. Être pleinement conscient que c'est possible de transcender tout ça. Être pleinement conscient qu'il y a des grandes vérités à l'extérieur qui est la cause et effet, le changement, les cycles de la vie. Être pleinement conscient que pour pouvoir me réaliser pleinement, je dois développer mon attention, ma concentration avec l'aide, entre autres, de ma respiration. La pleine conscience, c'est de savoir que c'est possible de calmer ce bavardage mental-là. Vous n'êtes pas cristallisé dans un modèle. Vous êtes un être humain, vous avez un potentiel exceptionnel, tout comme lui-ci, et de vous réaliser pleinement. Et pour ça, il faut avoir la ferme intention de calmer ce mental qui nous rend complètement fou. Avoir ces ancrages-là pour pouvoir s'assurer d'avoir des étoiles dans les yeux et un sentiment de pleine réalisation. La pleine conscience, c'est aussi réapprendre à se construire de l'intérieur. Réapprendre à se dire, « Tu sais-tu quoi? Je suis fier de toi. » Honnêtement, l'avez-vous fait. Vous avez été nombreux à commenter sur cette vidéo-là parce que, l'amour de soi, je vais être honnêtement avec vous, 80-90% des gens ne sont pas capables de se regarder dans le miroir et de dire, « Tu sais-tu quoi? Je suis fier de toi. » On a développé beaucoup plus le discours d'auto-saboteur que le discours de complice. Mais nous ici, notre gang de leaders de conscience qui est en train de se développer, qui prennent leurs responsabilités, mais on s'observe et on dit, « On va se reconstruire un pas à la fois. » Peu importe d'où est-ce que je viens, peu importe de la famille que je viens, peu importe de mes challenges de ma vie, qu'est-ce qui s'est passé, à partir de maintenant, je peux me réinventer en direction de ce que moi, je veux. Mais pour ça, je dois être bon, je dois être doux, je dois être bienveillant par rapport à moi. La dernière capsule que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est le pouvoir de la vulnérabilité. La vulnérabilité, pour moi, est très mal comprise pour la majorité des gens et moi, je le comprenais mal jusqu'à il y a environ 4 ans. Vous savez, je vous ai parlé dans la première capsule que j'ai eu le privilège fantastique de faire un burn-out, il y a 10, 12 ans environ. Mais il y a 4 ans, j'ai eu un autre privilège fantastique, celui de faire une belle faillite. Et je dis privilège fantastique parce que ça a littéralement transformé mon expérience de vie. Je suis venu comprendre à ce moment-là le véritable sens du lâcher-prise. Aujourd'hui, je ne parle jamais de lâcher-prise, mais je parle plutôt d'acceptation. Et la vulnérabilité, c'est l'acceptation, mais amplifiée encore plus loin. Accueillir ce que je suis en train de faire comme expérience présentement. Vous savez, si on veut fonctionner en pleine conscience, devenir la meilleure version de nous-mêmes, ce n'est pas assez de savoir ce que je veux dans ma vie. Il faut que, oui, je sache ce que je veux dans ma vie. Il faut que j'accepte qu'il y a des choses que je vais avoir besoin de travailler, de développer à l'intérieur de moi. Il faut que j'accepte que je porte des souffrances, des résistances, des limitations, mais que j'arrive à les accueillir dans l'instant, sans mon orgueil ou mon égo trop fort. Vous savez, pendant sept ans de temps, j'ai traîné mes dettes, j'ai traîné, je voulais m'en sortir avec une détermination de faire, mais ça finit par me rattraper parce que, dans la vie, ce qui doit être sera de toute façon. Le moment où est-ce que je résiste à ce qui est, ça persiste dans la vie de tous les jours. Et vous le savez, faites l'expérience directe, ne buvez pas les paroles que je suis en train de vous dire, mais si vous résistez constamment à une relation qui ne fonctionne pas, si vous résistez constamment à un travail qui ne vous convient plus, si vous résistez consciemment à ce que vous avez un besoin de contrôle sur tout le monde autour de vous, ça va toujours être présent dans votre vie, vous n'aurez pas la sensation de vous réaliser. La vulnérabilité, ce n'est pas un signe de faiblesse. La vulnérabilité, c'est un signe d'intelligence et de conscience. L'opposé de la vulnérabilité, c'est souvent l'orgueil. Et moi, je viens d'une famille, on vient d'une société où l'orgueil est très présent. Et pourtant, la vulnérabilité permet d'ouvrir la fleur. Dans les retraites que j'enseigne, j'explique que la vulnérabilité, c'est comme si on tient nos mains sur les barreaux d'une prison. Et si je ne me permets pas d'être vulnérable, j'ai beau faire l'expérience de mes souffrances, je veux me libérer, je veux me transformer, mais la porte, elle n'ouvre pas. Le moment où je me permets d'être vulnérable, de dire, OK, je ne suis pas invincible, gang, on n'est pas invincible. On est des êtres humains, qu'on est soumis aux grandes vérités universelles. Tout change, on ne sait pas combien de temps qu'on a, chacun d'entre nous. Il me reste peut-être trois jours, peut-être que vous aurez regardé cette vidéo-là, et je suis peut-être mort. And it's OK, c'est ça, c'est ça. J'espère de tout cœur être encore là. Mais notre responsabilité, c'est pendant qu'on est là, on veut se libérer, on veut avoir de plus en plus de lumière, on veut créer, on veut co-créer cette vie-là. Et pour ça, on doit accueillir les moments de notre vie qui ne fonctionnent pas, puis être honnête envers soi en disant, ça, ça ne marche pas. Ça, fonctionner comme ça, ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes au volant de votre auto, ce qui tourne dans votre tête, quand vous arrivez à la maison, les relations que vous avez, et le discours que vous avez à l'intérieur de vous, si ce n'est pas cohérent, si ce n'est pas aligné, si ça ne vous permet pas des étoiles dans les yeux, si ça vous éteint, c'est votre responsabilité, gang, de dire, ça, ça ne marche pas. Mais vous devez vous permettre d'être vrai, d'être honnête par rapport à vous-même. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que pour transcender ces résistances-là, cette façon qui ne fonctionne pas, ça se peut très bien que vous ayez besoin d'aide de d'autres personnes, votre ami, votre conjoint, votre conjointe, un coach, des programmes comme ceux-ci, ça se peut très bien que vous ayez besoin d'aide pour vous permettre de progresser vers un autre idéal. Mais si vous n'acceptez pas qu'il y a des challenges, vous allez rester cristallisé là-dedans. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout change. Tout change. Ta situation financière, elle change. Je sais que j'ai fait faillite, aujourd'hui je gagne ma vie mieux que je ne l'ai jamais gagné. J'étais perdu, j'ai fait mon burn-out, j'étais vide à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je me réalise pleinement et j'aide les gens à se réaliser. J'ai eu une séparation parce que j'avais un enfant et aujourd'hui, je me suis refait avec une autre conjointe. Moi, parce que j'ai un enfant à garde partagée et ça se passe super bien. J'ai lâché un travail qui m'emmenait l'abondance pour me réaliser vers un nouveau travail de tondeur de gazon, de déningeur, à conférencier, à coach, à hauteur. Jamais je n'aurais cru. Tout change, tout se transforme. Du gars qui manquait de confiance, qui avait peur de parler en public, qui avait peur d'être critiqué, qui n'avait pas d'amour de lui, un gars qui est capable de vous dire en ce moment, « Savez-vous quoi, gang? » « Je suis pas mal fier de moi. » « Je suis pas mal fier de moi de faire ce que je suis en train de faire présentement et d'aider les êtres humains à reconnecter avec qui ils sont. » Tout change. Mais pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir transcender les choses, vous devez être honnête envers vous. Prenez une feuille de papier, un pied, un crayon, puis vous dites vous, « Qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie? » « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? » Vous devez savoir qu'est-ce qui vous allume, qui vous met des étoiles dans les yeux. Mais vous devez être honnête avec vous et vous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas et vous ramener au point numéro un. Je suis responsable de ça. Vous avez gagné le grand jeu de la vie de venir vous réaliser dans ce grand plan-là. Il vous reste peut-être quelques jours, quelques années. Faites de votre mieux avec les connaissances que vous avez, avec la compréhension. Et comprenez une chose, vous êtes le modèle pour quelqu'un autour de vous. Et pour moi, ça a été un déclencheur énorme. Je suis le modèle de mes enfants. Plus papa va se réaliser, plus papa va faire des choix cohérents, plus papa va vivre en pleine conscience, plus papa est en train d'enseigner comment être en pleine conscience et se réaliser pleinement. On porte tous des valeurs. Notre responsabilité, c'est de faire vibrer nos valeurs. Mais ça se peut très bien que vos valeurs soient la liberté, le plaisir, la découverte, la simplicité, tout ça. Mais que vous soyez peut-être dans une cage dorée présentement où il n'y a plus de liberté du tout, où est-ce que vous n'avez plus de plaisir au travers de ce que vous faites, où est-ce que vous ne vous amusez plus. And it's okay! Être vulnérable, c'est d'accueillir « Voici ce que je fais comme expérience présentement. » Mais de comprendre très bien que cela aussi changera. Tout change. Vers quoi, à partir de maintenant, vous voulez changer? Voulez-vous changer vers votre idéal de vie ou vous voulez fonctionner par défaut? On est une gang en pleine conscience, gang. Vous avez eu sept capsules que je vous ai partagées. Et j'espère qu'il y a plusieurs capsules qui vous ont touché au travers de tout ça. Et j'ai décidé de vous partager parmi ceux-là des pépites qui, pour moi, ont transformé ma réalité. Et comprenez bien que dans ce processus de cette capsule-là, je vais partager des points intéressants qui peuvent vous aider, mais on ne terminera jamais de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et pour ça, ça prend cette vulnérabilité-là pour se dire, « Ok, peut-être que voilà six mois, je marchais. Peut-être que voilà un an, j'étais vraiment aligné. Mais maintenant, est-ce que si je suis honnête avec moi-même, est-ce que je suis aligné avec mon idéal de vie? » Je vous ramène à ce que je vous ai dit dans une des vidéos. Il y a deux choses qui sont importantes, gang, dans un cheminement à pleine conscience. Boom! Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux? Et est-ce que j'ai ce sentiment de pleine réalisation-là? Oublie jamais que c'est possible. Oublie jamais que tu es un être humain avec un potentiel illimité. Et surtout, 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 oublie jamais que tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. Alors, c'était François Lemay. Je te remercie énormément d'avoir passé du temps avec moi pendant les sept capsules. J'espère que tu as aimé, que tu es venu chercher des bijoux, des ressources. N'hésite pas à partager les vidéos que tu as vues pour aider d'autres mondes parce que derrière tout ça, il y a un désir de contribution, d'aider le plus de monde possible. Et c'est grâce à toi, c'est l'interconnexion qu'on a ensemble. Et je t'invite, si tu es intéressé, à me suivre dans différents programmes, différentes capsules que je fais. Je leur fais plein de choses gratuitement, des programmes ou des retraits de Kaizen peut-être. Bref, ça va être un privilège d'échanger avec toi. Mais avant de partir, j'aimerais t'entendre, te voir. Qu'est-ce que tu penses du programme de sept jours que tu viens de vivre? N'hésite pas ici à commenter sous la vidéo. Et tu vas voir en bas dans l'article qui est proposé sous la vidéo-là. Je vous partage une conférence qui est exceptionnelle, le moment où j'ai lancé mon livre qui est « Tout est toujours parfait » devant 900 personnes dans une église. C'était magique. Donc, totalement gratuitement, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer ici pour voir la dernière conférence. Alors, c'est François Lemay. J'espère avoir le privilège de pouvoir échanger avec toi bientôt. Je te dis je t'aime, je t'adore. Et à très bientôt. Bye bye tout le monde!